Les amis, que reste-t-il à ce dauphin si gentil ? Orléans, beau j'en suis, Notre-Dame de Cléry, Vendôme, vendôme, vendôme. Orléans, beau j'en suis, Notre-Dame de Cléry, Vendôme, vendôme. Sale gosse ! Venir troubler notre gentil dauphin avec des bêtises pareilles ! Qu'est-ce que vous faites là ? Vous devez aller jouer. Vous n'écoutez pas ces âneries, ça ne veut rien dire. Ce sont des oiseaux de mauvaise augure, tous vendus aux Anglais. Qu'est-ce que ça veut dire, un dauphin ? Un dauphin ? C'est le fils du roi. Le fils aîné du roi. Alors, est-ce que c'est le dauphin ? Non, mon chéri. Le dauphin, c'est ton père. Le dauphin Charles. Charles VII. Mais lui, c'est le roi, puisque son père est mort. Le dauphin, c'est moi. As-tu, en France, c'est plus compliqué que ça. Pour être roi, il faut d'abord avoir été sacré à Reims. Tant qu'on n'est pas sacré, on n'est pas roi. On est encore dauphin. Alors, mon père n'est pas le roi ? Mais s'il est le roi, il n'y en a pas d'autre. S'il n'a pas été sacré, il n'est pas roi. Et moi, je ne suis rien. Tu es le fils du dauphin. Un jour, tu seras dauphin toi-même. Un jour, tu seras roi. Pourquoi, mon père, n'est-il pas été sacré ? Parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a les Anglais. Mais un jour, tu verras. Un jour viendra. Un jour, ton père apparaîtra vêtu d'or et de lumière. On lui posera sur la tête la couronne de Saint Louis. Et puis, on loindra avec l'huile sacrée, comme ont été loin avant lui tous ses pères et arrière-grands-pères, tous les rois de France, depuis qu'en France il y a des rois. Un jour, quelqu'un viendra. Un jour, quelqu'un viendra. Elle s'avancera entourée des anges du ciel. A ses côtés marcheront Sainte Anne et Sainte Marguerite, nos saintes patronnes Elle se rapprochera du roi ton père et elle lui dira Je suis venue pour te dire d'aller à Reims Prendre la couronne de Dieu Pour t'agenouiller comme le veut le Saint Ordre Et recevoir le sceptre qui est ton sceptre Et cette couronne qui est ton destin Jeanne d'Arc, le vainqueur d'Orléans Je ne trouve nulle trace d'envier du ciel Dans cette bergère Elle a plutôt l'air d'une intrigante Mais sire, pensez-vous qu'il faille poursuivre ? Le peuple ne comprendrait pas, sire Cette gardeuse doit reflammer tous les esprits Qui sait ce qui peut encore arriver ? Je l'ai pris à Orléans, sire Nous en avons cent comme ça Que les Anglais ont abandonné en fuyant Un jour, il ne restera plus un seul Anglais sur le sol de France Et c'est la fleur de lys qui partout flottera Un jour, quelqu'un viendra Elle s'avancera entourée des anges du ciel Elle s'approchera du roi ton père et elle lui dira Je suis venue pour te dire d'aller à Reims Prendre la couronne de Dieu Pour t'agenouiller comme le veut le Saint-Ordre Et recevoir le sceptre qui est ton sceptre Et cette couronne qui est ton destin Bois Il faut boire pour célébrer ce grand événement Buvons à l'heure La prochaine fois que nous boirons Ce sera à Paris Et alors je serai le dauphin A cause de vous, madame Par la très sainte grâce du Tout-Puissant Vous m'envoyez des émissaires, à moi Comme si j'étais un prisonnier Ou un banni Comme s'il fallait que je traite Que je capitule C'est de l'argent dont j'ai besoin Pas de remontrance ni de conseil Pour terminer cette guerre que mon père a si sceptement engagé Et qu'est-ce que je lui réclame ? Pour acheter le départ de tous ces écorcheurs Qui lorsqu'ils ne pillent pas n'ont d'autres idées Que de s'acoquiner avec les anglais A peine le dixième de ce qu'ils dépensent Pour ces putains, ces orfèvres et ces tournois Bourbon, où est cet homme ? Il est en dehors, votre bon plaisir Qu'est-ce que tu attends pour le faire rentrer ? Alençon Tu es sûr de ton affaire au moins ? Vous dans le Poitou et Bourbon en Touraine et dans le Berry Nous avons de quoi former une belle tenaille Dans laquelle le roi se trouvera coincé Avant d'avoir eu le temps de dérouf J'ai reçu ce matin des nouvelles de New York Un mot de vous et toute la France est à feu et à sang Ne dis jamais ça ! Je voulais dire qu'elle serait à vous, Monseigneur À vous deux, tu veux dire ? Je sais bien ce que tu as dans la caboche, Beaucien Mais je ne me laisse pas manœuvrer Je te préviens Je ne suis pas une marionnette, moi Il n'y a pas de réponse, Monseigneur ? Si Regarde J'ai un autre message, Monseigneur La Dauphine, votre épouse, m'a remis ceci pour vous C'est quoi, bon ? Parce que je ne sais pas ce qu'elle m'écrit Elle aussi, elle veut que je rentre, bien sûr Et mon père lui aura soufflé les mots par-dessus son épaule Ne croit-il si bête pour tomber dans ce piège ? Comme si la Dauphine avait besoin de moi Il cédera Il ne connaît pas ma force Il cédera Il vous méprise trop Vous savez ce qu'il a l'audace de me proposer, votre cher Dauphin ? C'est votre fils, sire, pas le mien La médiation du duc de Bourgogne Le pire ennemi du royaume Le roi de France demandait à un de ses vassaux Le soin d'arbitrer un conflit de famille En France, quand on conspire, c'est toujours un peu une affaire de famille Pour le roi, il n'y a pas affaire de famille Il n'y a que des affaires d'État Louis se conduit comme un rebelle Il sera châtié comme un rebelle Je n'ai plus de fils Vous n'avez-vous jamais eu ? Je n'aurais peut-être un autre La couronne de France est héréditaire Elle ne se pose pas toujours sur la tête de l'aîné Qu'est-ce qu'il vous demande donc ? Le Dauphiné Le gouvernement du Languedoc et celui d'Île-de-France Et une pension pour la Dauphine afin qu'elle puisse vivre avec lui C'est normal, il veut la soustraire à votre influence Et le pardon pour ses complices Autant qu'il en est encore, ils sont tous en train de négocier avec moi Sire, accordez-lui ce qu'il demande Jamais Faites semblant Il faut que Louis revienne Ne se sentant pas le fils du roi Il devient le plus inquiétant Le plus intelligent de tous les princes qui luttent contre vous Qu'ils ne mettent à leur tête que pour mieux se débarrasser de vous Ne commettez pas l'erreur que vous avez faite avec Jeanne Vous êtes débarrassé d'elle, on ne vous le pardonne pas Jeanne a été faite prisonnière Vous auriez pu la racheter L'échanger contre Talbot vous n'avez pas fait Encore une chose que Louis ne vous pardonne pas Il m'avait donc à ce point Pourquoi ? C'est vous qui le haïssez Il est ce que vous auriez voulu être Que vous êtes maintenant et que vous n'avez pas toujours été quand vous hésitiez au bord des décisions Mais vous êtes le roi, Sire, et votre fils le sera peut-être un jour Avec la permission de Dieu Sire, et votre fils le sera peut-être un jour Et votre fils le sera peut-être un jour Rien de nouveau du Tilloire ? Rien de nouveau, madame La dauphine se distrait comme elle peut Non, laissez ! Rien n'est plus utile que la musique Je la console de tout Il faut continuer, mon enfant C'est Louis qui va être content Comme il sera heureux de savoir qu'il a épousé aussi une poétaine Il n'a épousé que l'Écosse Il a épousé la raison d'État C'est si facile de rendre la raison d'État Aimable Il n'est jamais là Il reviendra bien un jour Il a donné de ses nouvelles ? J'ai tant prié Je savais bien qu'un jour le ciel m'entendrait Quand ? Bientôt ? Prenez patience Il n'y a pas que vous à souhaiter son retour Le roi Ayez confiance Le roi protège ses enfants Le roi protège votre amour Le roi protège ses enfants Le roi protège ses enfants Le roi protège ses enfants C'est lui Le piège a fonctionné Non, 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 je ne veux rien savoir Non, 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 je ne veux rien savoir A vous deux, je veux bien pardonner Pas aux traîtres que j'ai renvoyés Monseigneur, faudra-t-il que je me ravise ? Car je l'aurai promis Louis, les portes sont ouvertes Et si elles ne sont pas assez grandes Je vous en ferai abattre 16 ou 20 toises de murs Pour mieux passer S'il vous plaît d'aller, allez-vous-en Car au plaisir de Dieu On trouverait en dehors de notre sang Des serviteurs Qui nous aideront à maintenir notre honneur Et notre seigneurie mieux que vous ne l'ayez jamais fait Il n'est plus question pour vous Ni de maison militaire Ni de dauphiné Soyez heureux encore si je vous laisse un valet Ni un cuisinier Pardonnez-moi, sire Sur ma tête, je vous jure, obéissance Désormais, vous êtes mon seul maître Désormais Désormais Faites que le cauchemar cesse, guidez-le, éclairez-le, ou sinon... ...sinon, rappelez-le à vous. Je vous dérange, Monseigneur? Vous ne me dérangez jamais, Madame. Je partais pour la chasse. Non, Dutillois. Je ne veux plus vous entendre. Vous colportez sur la dauphine des ragots infâmes. Je n'ai d'autre ambition que de servir le roi et le dauphin. Laissez le dauphin en dehors de ses manigances. Vous savez bien que c'est pure invention. La dauphine a le goût de la poésie. De là à dire qu'elle a le goût des poètes. Je ne fais que répéter tout ce que le roi dit tout bas. ... 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 Louis, vous oubliez qu'il est le roi. C'est lui qui l'oublie, madame. Il me hait parce que je le lui rappelle. Vous avez osé ? Portez la main sur vous. Vous n'êtes pas la reine, que je sache. Ni trône, ni couronne, je ne vois guère ici les attributs de votre royauté. Un lit, peut-être. Il est vrai que votre place est dans une chambre à coucher. C'est grand dommage que les femmes ne sachent rester à leur place. Vous pensez à la vôtre ? Ma femme est innocente. Le roi la coûte de cadeau pour la corrompre. On la distraire, Louis. Vous la faites vivre comme une veuve. Vous vous souciez bien d'elle. On ne m'a pas appris à parler aux femmes, mais à faire la guerre. Je me soucie du royaume. Pas du royaume, Louis, du pouvoir. Ne confondez pas. Pourquoi êtes-vous si pressé ? Ne pouvez-vous attendre un peu ? Attendre d'être mort, oui. Jeter en un sac dans la Loire. Vous parlez comme un conspirateur vaincu. Charles n'aime pas d'être contraint de vous vaincre. Charles ! Charles, dites le roi ! Vous croyez pouvoir vous aider. Je n'ai pas besoin de votre aide. Ne vous mêlez pas de cette affaire. Elle ne concerne que la couronne. Vous n'êtes qu'un jouet. Un instrument de plaisir. Je peux avoir une certaine influence. Ne me mettez pas, je vous prie, dans vos querelles. Avez-vous oublié qui je suis ? Croyez-vous qu'il s'agisse de vous ? Je cherche mon père en face de moi. Il m'envoie sa catin. Il est vrai que mon père n'a jamais aimé se battre lui-même. Il préfère s'en remettre aux soins des femmes. Méfiez-vous, madame. Quand elles ne peuvent plus lui servir, il les jette au bourreau. Il est vrai que mon père n'a jamais aimé. Que l'on laisse faire ses cloches. Tu dis, Yoha. Tu dis, Yoha. Vous êtes venu à votre attention. Si je meurs, c'est par vous. Madame, il est l'heure pour vous de pardonner. Non. Jamais. Je jure sur Dieu et sur mon âme. Sur le baptême que j'ai reçu sur les vents. Que jamais je n'ai desservi, mon Seigneur, mon époux. Madame, il faut pardonner. Je l'ai déjà fait et de mon cœur. Il faut pardonner à tout le monde. Si vous voulez que Dieu vous fasse miséricorde. Je lui pardonne. Et de mon cœur. Si ce n'était même faux, je me repentirais bien d'être venue en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Pauvre Innocente. Que les anges t'accueillent en bon cortège. Puisque ceux qui t'ont fait mourir ne se sent même pas dérangée pour veiller sur ton trépas. Tu ne seras donc jamais reine. Et vous, maintenant, Sainte Vierge, priez pour moi. Fille de la vie de ce monde et ne m'en parlez plus. N'est-ce que plus rien maintenant de m'ennuyer ? ais-tu, p ... Pourquoi ne m'ennuyeront ça ? Pourquoi le bois ? Oh, là-bas-être. Hum, c'est-ce qui est ? Le bois plein. Et je te leur fais disney d'alors des enhances. Et je lui fais à celle-ci il fait de manipulation qu' ciderait. Et bien . Alors, mon fils, toujours les armes à la main ? Tous ces combats, tous ces entraînements que vous vous imposez ? Je vous trouve d'humeur bien guerrière depuis quelque temps. Vous ne vous proposez donc jamais ? J'apprends à me défendre, mon père. Contre qui, grand Dieu ? Qui voudrait vous faire du mal ? Vous êtes ici chez vous, mon fils, et ici je ne vous connais que des amis. J'ai tant d'ennemis, au contraire. Vous avez les ennemis du royaume, les Anglais et la Bourgogne. Je ne vous en connais pas d'autres. Vous avez raison, mon père. Un roi ne devrait avoir d'autres ennemis que ceux de son royaume. Il est donc temps que moi aussi j'apprenne à connaître les miens. Avec votre permission et sous la garde de Dieu, laissez-moi pour l'instant ce souci, voulez-vous. Le royaume, c'est mon affaire. Et vous connaîtrez vos ennemis bien à cette tour. Je n'ignore rien, Louis, des images que vous aimez vous faire de moi. Vous croyez que je ne vous regarde pas, mais je n'ai pas besoin d'espions pour connaître tout ce qui vous agite. Et votre ingratitude. Dans votre folie solitaire, vous en arrivez à mêler la pucelle et mes maîtresses. Je vais chasser les Anglais, c'est Jeanne. Et selon vous, je n'aurais pas été à Reims si Jeanne le mieux conduit. Qu'en savez-vous ? Pour qui vous prenez-vous ? Qu'est-ce qui t'enquête de vous pour une encore à votre âge ? Car un roi n'a pas à être jaloux de ses capitaines et de ses conseillers. Vous me croyez de peu de piété parce que je ne vais pas tous les matins à l'église vous dégriguerie. Je hais les superstitions. Et je ne suis pas sûr que Dieu en apprécie la pratique. J'ai effacé Azincourt et Crécy. Et j'ai fait une armée régulière la plus importante d'Europe et qui ne redoute rien, personne. Même pas Philippe de Bourgogne. Et rien, vous m'entendez ? Rien ne devra troubler la tranquillité du royaume. Pas même vous. Et puisque le sort du royaume vous préoccupe, à juste titre, pourquoi n'apprendriez-vous pas à régner à votre tour sur une de ses parties, du moins, et sur une échelle qui me paraît pour le moment être tout à fait de votre ressort. Le Dauphiné, par exemple. Vous pourriez y donner toute la mesure de vos talents. Le Dauphiné me revient de droit, si... Je vous le donne, Louis. À charge à vous, bien sûr, de me rendre compte. Vous vouliez un trône, Louis. Embrassez-moi. Je suis ici, votre plus humble serviteur. Ah, euh, j'oubliais. Il y a une autre nouvelle dont je voudrais vous faire part et que je pense réjouira votre cœur comme elle a réjoui le mien. Votre mère vient de me donner un autre fils, Louis. Remerciez le ciel. J'ai toujours eu en tête l'intérêt supérieur de la couronne. Et si jamais il vous arrivait malheur, le trône ne resterait pas vacant. Ah, c'est vous. Ça recommence, ça recommence toujours à vous râper les genoux. Votre père avait raison. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Il demande quoi ? Votre père ou Dieu ? Dieu demande que l'on se confesse. Depuis que vous êtes dans le Dauphiné... C'est vrai. Le temps manque. Il est difficile de faire ressembler une belle province comme la nôtre à ce que la France devrait être. La Varice. L'Avarice ? Non, pas l'Avarice, mon père. À moins que ce ne soit pour les besoins du royaume. La luxure. La luxure. Je me reprends. Deux avés, mon fils. Deux avés ? C'est pas bien cher. Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie. Vous êtes béni. Je vous salue. Vous savez, mon père, que je ne m'adresse qu'à la Sainte Vierge. C'est elle qui purifie mon action. Je vous salue. Vous croyez que vous allez vous en tirer comme ça ? C'est toujours les mêmes salamalèques. Apsous, Apsous, Apsous. Toujours les mêmes péchés. Mon vrai péché à moi, ce n'est pas ces petits péchés misérables. Je sais. Vous voulez me faire dire que c'est l'orgueil. Mais vous n'êtes pas orgueilleux, mon fils. Vous êtes simplement impatient. Ce n'est pas moi. C'est le royaume. Ici, je peux faire ce que je veux. Établir des taxes sur le blé qui sort de France. Désennoblir les nobles en les priant de s'occuper un peu d'argent. Ennoblir les marchands en les priant d'oublier un peu leur argent. Il n'est pas jusqu'aux Juifs dont je ne dois m'occuper. Tenez, vous voyez cette ville, mon père ? Autrefois, une bourgade florissante. Aujourd'hui, on dirait un trou à ras. Pourquoi ? Parce que votre bon évêque a cru bon d'en chasser les Juifs. Moi, je les fais revenir et je les exempte d'impôts. Je ne peux pas me permettre ces préjugés. J'ai trop besoin d'argent. La Sainte Vierge n'y trouvera rien à redire. Qu'en pensez-vous ? Mais pourquoi me demander ça, moi, monseigneur ? La Sainte Vierge vous parle directement. C'est comme votre évêque de Gap. Il se croit tout permis, ma parole, sous prétexte qu'il porte une belle robe. Le voilà qui encourage les gens de son diocèse à attaquer les troupes françaises en direction de l'Italie. Tout le monde, aujourd'hui, se prend pour un petit chef qui dirige dans son coin les affaires comme il l'entend. Gap ! Peut-être encore la France que je sache. Mais je le briserai lui aussi. Qui ne briserait-vous pas ? C'est au royaume que je pense. Pas à cette prison. A partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois mon chapelet officiel. Tu me plais. Ta soutane par où s'envolera les oiseaux est en allure râpée. Ça me change des habits de cours de mon père. Et vous, avec votre habit de mendiant à qui on donnerait trois sous, c'est par orgueil sans doute que vous vous habillez de la sorte. Jeanne, quand elle a reconnu que mon père était le roi, il était habillé comme ça. Et vous, vous voulez que Dieu vous reconnaisse ? Ah, j'ai déjà fait, mon père. Méfiez-vous, mon fils. L'humilité est aussi une forme d'arrogance. Les hommes, je ne dis pas Dieu, les hommes n'aiment pas que leur roi leur apparaisse délisé en gueux. Ils imaginent toujours par derrière quelques ruses, quelques manigances. Craignez que votre habileté et votre confiance en votre étoile ne vous entraînent un jour trop loin. j'en prends le risque, mon père. Bénissez-moi, mon père, car je vais beaucoup pécher. J'ai dit qu'on ne me dérange sous aucun prétexte ! L'envoyé du duc de Savoie vient d'arriver, monseigneur. Vous ne pouviez pas me dire plus tôt ? Mais non, restez ! Il va y avoir du travail pour vous. On vous a appris au séminaire à célébrer... Mais... Mais oui, monseigneur. Alors, vous allez avoir l'occasion de montrer votre savoir-faire. Le duc de Savoie me donne sa fille. Voilà, je pense qu'il ne va pas réjouir mon père. Je suis désolé, mon père, mais je ne peux tout de même pas m'adresser à la Sainte Vierge. Et puis, comme ça, vous pourrez tout de suite commencer votre service. À moins que, vous aussi, vous ne craignez les représailles du roi. Je veux quelque chose de grand, de beau, de fasteux, de riche, digne d'un roi, en un mot, pas d'un marchand à la sauvette. La première lettre, après tout ce temps que le dauphin condescend à m'écrire, c'est donc pour m'annoncer son mariage. C'est-à-dire avec une cour qui n'est pas de mon choix. Monseigneur, il ne vous annonce pas son mariage. Il sollicite votre autorisation. Le bon fils. Louis devrait pourtant bien savoir que si j'avais dû à lui proposer un mariage utile au royaume, je l'aurais fait connaître depuis longtemps. Ne le lui reprochez pas, c'est justement ce qu'il sait. Il n'entend pas être marié par vous pour la seconde fois. S'elle avait vécu, la petite écossaise eut été d'un grand secours contre l'Angleterre. Oh, la bonne jolie... J'ai peut-être valu... Un mariage d'amour, alors. Les maîtresses et les favorites sont faites pour ça. Je sais. Pourquoi le mésestimez-vous à ce point? L'héritière de Savoie apporte au dauphin une étape sur le chemin du tel. Cette étape, Louis, saura en faire profiter le royaume. Plus tard possible. Mais vous m'avez cent fois dit que la monarchie, c'était une famille, la mémoire du passé et l'assurance de l'avenir. je m'oppose à ce mariage. Après, c'est tout. Ah, ma chère Agnès, vous me faisiez bien l'amour, mais vous n'avez jamais appris à me connaître. L'envoyé du roi est déjà sur la route. Si Louis persiste malgré mon interdiction, je dispose de moyens de coercition plus efficaces. Il sera mis en état de rébellion comme d'autres princes avant lui que j'ai matés. Je le déshériterai. Mets-moi des eaux de colonne, des poudres, ce que tu veux, n'importe quoi. Mais vite, je n'ai pas une minute à perdre. Pour plaire à une dame ? Pour me plaire à moi-même, Olivier, pour me distraire, pour m'occuper la tête. Ça tourne là-dedans que dans un moulin à vent. Tu ne comprends pas, non ? Pas vraiment, Monseigneur. J'ai reçu une lettre d'amboise. Le roi ! En fait, tu ne comprends pas, non ? Tu vas comprendre, oui ou non ? Quand j'ai ce visage-là, c'est que ça ne va pas du tout. Non, Monseigneur, ça porte malheur. Mais c'est déjà fait. Le malheur est à notre porte. Et sous la forme d'une bonne compagnie d'arquebusiers, il va falloir faire les bagages effilés. Tiens-li, le roi s'oppose à mon mariage. Il ne veut pas de la savoir. Il faut peser les choses. Votre père d'un côté, la savoie de l'autre. C'est fait. On m'impose le choix. J'aurais préféré ne pas avoir à choisir. Alors ? Alors ? C'est la guerre. Oh, Monseigneur. Mais tu ne comprends pas qu'avec mon mariage, je le mets devant le fait accompli ? Après ce message, il va me dépêcher un de ces bons hommes. Il est déjà en route, l'imbécile. Trop tard. Il me trouvera bel et bien marié. Il veut la guerre. Mais pour me retrouver là où je serai, il ne suffira pas d'une escouade d'archers. Il me contraindra à chercher refuge chez ses pires ennemis. En Angleterre ? Pourquoi aller chercher si loin ? Je ne suis pas un gueux. J'ai une famille, un oncle. Olivier, quelle est la province la plus riche du royaume ? La plus hostile à l'autorité royale. Celle où mon séjour fera le moins plaisir à mon père. La Bourgogne, Sire. Elle a toujours été du côté des Anglais. Elle sera de mon côté. Réfléchis, Olivier. Qu'est-ce que je suis pour le duc de Bourgogne ? Son neveu. Et qui est-ce que mon oncle déteste le plus au moins ? Votre père. Alors fais-toi-même le calcul ou plutôt imagine son calcul. Je suis toujours le fils du roi que je sache. Mon oncle m'accueillera à bras ouverts. Il pensera réussir une belle opération politique. Je serai son pion en somme. Le pion de la Bourgogne. Quand je serai roi, il pense peut-être que je lui resterai reconnaissant. Mais les rois ont toujours cultivé l'ingratitude. C'est une de leurs vertus maîtresses. Vous êtes très fort, monseigneur. Moi ? Ce qui fait ma force. Pour le moment, du moins. C'est gentil d'être revenu de si loin pour assister à mon voyage, vous venez m'apporter et les félicitations de mon père. Quel dommage qu'il n'ait pu se déranger lui-même. Mais vous ne connaissez pas la dauphine. La dauphine avec la permission du roi. La future dauphine. Où avais-je la tête ? Sur vos épaules, monseigneur. Venez, on n'attendait plus que vous pour commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada continuez conscients. Le roi maintient ses conditions, monseigneur. Il exige votre retour à la cour et votre soumission. Le bruit circule à la cour qu'il songe à vous déshériter. Il y a plus grave encore, monseigneur. J'ai ouï dire sur mon chemin qu'une armée marchait sur le dauphiné. Une armée française ? Une armée du roi. Julien, est-ce que l'armée est sûre ? L'armée défendra le dauphiné contre toute menace étrangère. Contre le roi ? Contre la France. Il faut gagner du temps. Qu'on fortifie les garnisons. Qu'on garde les frontières. Envoyez ce message au gouverneur du dauphiné que les troupes se tiennent prêtes à faire leur devoir. Il nous faut gagner du temps. Laissez-moi seul, messieurs. J'ai besoin de prier. Il me faut gagner du temps. Faites sonner la retraite. La retraite, monseigneur ? J'ai dit la retraite. Mais le cerf était à nous. J'ai dit la retraite. Tu as compris, toi, Olivier. À force de coiffer un prince, on... La chasse continue. Un chariot, rien ? Rien. Pas une pièce d'or. Mais c'est de la folie, monseigneur. Nous n'avons pas une chance d'échapper à l'armée du roi. Elle est nombreuse et nous sommes trois. Voilà notre chance. Où nous conduisez-vous, monseigneur ? Mon père s'est toujours posé la question quand Jeanne d'Arc le menait par la Manche. Moi, pas. Nous serons à Louvain avant la fin de la semaine. On ne risquera plus d'être cousus en un sac et jetés à la rivière. Il ne faudra qu'une petite semaine au roi pour connaître que nous sommes en Bourgogne. Moi. C'est moi qui lui donnerai à savoir. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à Bourgogne, Monseigneur. Pardonnez-moi la modicité de cet accueil. C'est moi qu'il faut pardonner, madame. Je ne suis qu'un pauvre air qui vient frapper à votre porte. Monseigneur. Je suis votre très obéissant neveu. C'est trop. Relevez-vous, madame. Vous aussi. Oui. Les belles fleurs et comme elles sentent bon votre beau et généreux pays. Le comte de Charolais s'excuse de ne pas vous les offrir, Monseigneur. il est à la chasse avec son père, le duc. Des fleurs de mon cousin Charles? Rien ne pouvait me faire plus plaisir. Le comte est votre plus obéissant. J'aime, Monseigneur. Je ne suis pas encore roi. Adieu, ne plaise que ce soit le plus tard possible. Le comte de Charolais n'est pas encore duc de Bourgogne. Adieu, ne plaise que ce soit le plus tard possible également, Monseigneur. Que ces fleurs soient le gage de notre éternelle amitié. En attendant, gardez-les, madame, je vous prie. Je risquerai de les salir avec toute cette poussière que j'ai sur moi. Relevez-vous, madame. Monsieur, il me semble que vous vous moquez de moi. Vous voulez me faire faire ce qui ne m'appartient pas. Ces hommages vous sont dus, madame. Je suis le plus pauvre des sujets de France. Ici, Monseigneur, vous n'êtes pas en France. Et le dauphin de France passe avant quiconque. Sauf le roi. Le duc n'aime que la chasse et il chasse très loin. À la nouvelle que vous arriviez, il revient. Il a prié que vous preniez ses appartements. Je ne pourrais pas accéder à son souhait. Je suis un exilé, un banni. Le dauphin ? Exilé, banni ? Plutôt que d'emprunter les appartements du duc, je vais me porter à sa rencontre. Pour le fâcher. Il m'a expressément fait savoir qu'il entendait que vous l'attendiez chez lui. Mais je n'avais pas besoin de ce rappel. Le comte de Charolais est avec son père, n'est-ce pas ? Il le suit partout. C'est un rude chasseur, dur à la fatigue. S'il est aussi fort à la guerre qu'à la chasse. Cela marche souvent de pair. Je vais au devant de lui. Nous en avons pour quelques instants. Madame, il ne m'est pas possible d'attendre le duc ici. Je ne céderai pas sur ce point. Jusque tel est votre bon plaisir que l'on se moque de moi. Monseigneur, soyez aussi bienvenu que l'ange Gabriel à la Vierge Marie. jamais je ne reçus si grande joie et si grand honneur. Par ma foi, vos oncles. Si vous ne vous levez, je m'en vais d'ici et je vous laisserai. Vous êtes le seul homme au monde que je désirais voir depuis longtemps. Je suis venu de loin et à grand danger. Beaux oncles, s'il plaît à Dieu, nous ferons bonne chair ensemble. et je vous compterai mes aventures. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les plus braves et les plus fidèles, le mérite et le sang, ce qu'il y a de meilleur en Europe. Vous en êtes mille fois digne. Mais encore une fois, c'est impossible. Pourquoi impossible ? Mais ça crepe-le pour la même raison que votre pacte avec Charles. Vous ne comprenez donc pas que je ne peux pas, moi, décorer le roi de France. Je ne suis pas le roi de France. Mais vous le serez un jour, vous l'êtes déjà. Voilà, vous décorez, moi, avoir l'audace de vous dire, je vous ai remarqué, je compte sur vous. Voici ce collier pour vous encourager. Vous vous méprenez, mais pas cela. Je le sais, Louis, mais vous êtes trop modeste. Vos vêtements le prouvent et vous oubliez votre rang, Louis. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Des courtisanes, des fêtes, des braconniers, des chevaux, des chiens. Et des oiseaux. J'adore les oiseaux. De l'or, des châteaux. Ah, là, mon oncle, vous mettez le doigt sur la plaie. Je compte user longtemps de votre hospitalité. Et je n'ai pas un toit pour accueillir ma femme. Ni d'argent. Je n'aimerais pas être à la place des Anglais. Nous n'avons plus de guerre contre les Anglais. Ni contre personne. Ni contre Louis. Il fait l'imbécile en Bourgogne, quand bien lui fasse. Mais si par hasard ce petit révolté pensait à aimer la Bourgogne à la France... Vous lui brêtez beaucoup, sire. Il ne pense qu'à comploter contre vous. Je le sais de bréser. Je ne l'oublie pas. Mais vous, vous aimez le pouvoir établi. Oui, nous, nous avons toujours aimé l'établir. Louis ne pourra sans doute pas le garder. Ni encore. Mais il aurait su l'établir si je ne lui en avais laissé le temps. Mieux que vous, si ? Moi, j'ai toujours bénéficié de grandes chances mystérieuses. Lui, pas. En attendant, en Bourgogne... J'ai tous mes rapports. J'ai arrêté tous ces espions, tous ces messagers. Ils travaillent comme une mythe. Contre vous ? Un, à savoir de mes médecins à l'état de ma santé. Deux, à savoir quels sont les ministres et les officiers qui sont prêts à me trahir. Et quand je dis les officiers, cela va jusqu'au douanier. Ma tête est mise à prix. Heureusement. Cela donne du prix à votre fidélité. Vous ne pouvez plus espérer ma mort, ni même l'escompté. Quant à Philippe, au duc Philippe, au grand Philippe, je ne jouerai pas un liard sur sa couronne du calais même, et même sur la vie de son fils. Faut, monseigneur. Je joue. Ne jouez pas, Debrézé. Je viens d'écrire à Philippe, vous hébergez un renard qui mangera toutes vos poules. Bien joué, Sire. Ne jouez pas, Debrézé. De toute façon, vous mourrez avant la réalisation de tout ce que je vous annonce. Je connais Louis. Je connais Louis. L'âge. Non, recommencez, père. Non. Dans 30 ans, vous saurez, mon fils, ce que signifie l'âge. J'espère bien avoir à le connaître, si d'ici là, cette belette, ce renard français... Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète encore. Non. D'abord, Louis est notre hôte. Et en Bourgogne, faire assassiner quelqu'un qui s'est assis à notre table n'a jamais été à notre code. Et j'espère qu'il n'y sera jamais. Ensuite, c'est notre roi. Enfin, il peut peut-être servir aux intérêts de la Bourgogne. Jamais. Il a appris de Jeanne à haïr la Bourgogne. Il sait que nos vrais alliés seront toujours les Anglais. De Jeanne, cette sorcière oubliée, allons donc, c'est une vieille histoire. Qu'il radote sans cesse. Elle était inspirée par les saintes. De soi-disant saintes. Des lubies. Il l'est par elle, cela ne vaut pas mieux. Et d'abord, il m'amuse, ce petit. Voyez-vous, j'aurais aimé qu'il soit de ma génération. Et mieux, moi de la sienne. On est à travailler, à discuter ensemble. Mais il est de la mienne, père. C'est à moi de m'expliquer avec lui. Je le ferai. Avec votre permission, bien entendu. Méfie-toi, Charles. Tu pourrais bien y laisser ta peau. Tu vois ça, Olivier ? Regarde bien. C'est une lettre du roi à mon ancle Philippe. Tiens, oui. J'ai fait intercepter le message par mes hommes. Quel messager ? Tu ne penses tout de même pas que je vais le laisser courir raconter cette histoire au duc ? Si j'avais des prisons. Il serait en prison. Mais vous n'avez pas de prison. Et c'est tout l'effet que ça te fait, Olivier. Mon propre père écrit au Bourguignon qu'un renard, moi, est entré dans son poulailler pour manger ses poules et tu ne bouges pas, tu ne cries pas, tu ne t'étouffes pas d'indignation. Je me demande pourquoi je m'étoufferais puisque c'est vrai. Mais malheureux, si cette lettre parvenait à son destinataire, c'était tout notre plan qui s'effondrait. Mon frère Dauphin, nous coujions dans un sac et j'étais à la rivière. Oui, toi aussi, Olivier. Vous l'avez tué, j'espère. Tu n'es pas barbier. Tu es devin. Attention, maladroits, vous allez casser le lit de la Dauphine. C'est que c'est lourd, sauf votre reste, monseigneur. C'est normal que ce soit lourd, c'est la couche d'une future reine. Rangez bien le lit contre le mur, face à la fenêtre. Je veux que de son lit, la Dauphine puisse voir le soleil levant. Et puis, je n'aime pas dormir les pieds au froid. Dépêchez-vous. La Dauphine arrive. Je veux des fleurs, beaucoup de fleurs. La Dauphine arrive d'un pays plein de parfums, tâchée de le lui faire oublier. Tu es sûr que tu ne connais personne qui serve au château ? Absolument sûr, monseigneur. Personne à Amboise, ni à Tours, ni à Orléans. Je ne suis sorti du Dauphinique avec vous, monseigneur. Tu es bien sûr que tu ne me trahiras pas en chemin, ni à la ligne, ni au retour. Bon, j'ai déjà réglé plus d'un compte. Je sais. Tu vas à Amboise. Très peu d'argent. Allez. Ne t'inquiète pas. Chaque chose en son temps, mon ami. Bientôt, nous serons assez riches pour nous payer des volières entières. Et des prisons, que le ciel vous entende. Je prie chaque matin à la Sainte Vierge. Tu sais que je lui parle directement. Non, non. Non, non. Non, non. Maolin, mon cher Maolin. Monseigneur. Je savais bien que tu me rejoindrais. Alors, chez moi, là-bas, dans le Dauphiné. Tout le monde vous attend. Vous êtes toujours chez vous. C'est elle. J'ai tout préparé, sauf ton arrivée. Faut que je la reçoive. Et puis, on se reverra. Ce que tu as à me dire m'importe plus que tout au monde. Olivier. Accompagne mon ami dans sa chambre et serre-lui bien à boire. Tu as faim? Le cheval aussi a faim. Ça va nous coûter cher, tout ça. J'ai de quoi payer. Il m'aime un peu plus. Alors, tu es la Providence. Va. Mon père. Sans vous, les communications avec le Très-Haut étaient réduites à la portion congrue. Sans vous, mon fils, les confessions étaient un peu monotones. Ah. Comme c'est gentil de venir me rejoindre là où je ne suis pas chez moi. Où est mon maître, je suis? Vous êtes simplement adorables. Olivier. Pour Maolin, tu t'occupes de tout. Tu as bien compris. Le grand service. Et maintenant, nous allons dîner au coin d'un bon feu. Venez. Et maintenant, nous allons dîner au coin. Au moyen du bord, on ne peut pas être beaucoup mieux. Pour des rois en exil, on est même beaucoup trop bien. J'ai à vous proposer des faisans. Ils pullulent ici. Et les braconniers acceptent de partager leur vol. Ils me scellent le dixième. Excusez-moi. En Bourgogne, le vin, c'est encore ce qu'ils ont de mieux. Vous pourriez au moins commencer par dire le bénédicité. Je l'ai déjà dit dans l'escalier. Il faut lui pardonner, madame, sa mauvaise éducation. Ce n'est pas au séminaire qu'on apprend à se tenir comme il faut entre gens de bonne compagnie. Tu vois, tu le parles déjà. Notre enfant, il sera roi. Ne vous inquiétez pas, petite reine. Vous me quittez déjà. Une affaire à régler, je reviens. Je vous inquiétez pas, petite reine. Olivier, tu viens ? On prend deux ou trois hommes avec toi. Je m'avance. Monseigneur, je ne pouvais pas dormir sans vous avoir vu. Non plus. Alors ? Le Dauphiné vous est resté fidèle. Les Français changent tout le monde. Ils déplacent, ils mutent, ils arrêtent. Mais tout le monde vous attend. Ce que tu me dis me comble de joie. Mais je n'ai jamais douté du Dauphiné. Et l'argent ? Il est là. Bien. Des pierres, des bijoux à négocier. C'était le trésor de guerre. Et les forteresses, à qui les as-tu confiées ? Toute résistance était vaine. J'ai tenté et puis j'ai compris. Tenter ? Comprendre ? Mais qui t'a chargé de comprendre, Moulin ? On ne t'a pas chargé de comprendre, c'est mon père qui t'a chargé de comprendre ! Hein ? Combien t'as touché ? Il t'aurait fait tuer pour moins que ça. Je devrais te ficeler dans un sac comme un rat. Viens à l'eau. Viens ! Je ne sais pas ! Il t'aurait fait tuer pour bien que ça se mangeait. Je ne sais pas. Il t'aurait fait tuer pour la terre. Ah, j'ai une faim de loup. Voulez-vous du faisan froid et du vin? Du faisan? Non, monseigneur. La Loire, vous ne la connaissez pas? Je la retrouverai et vous la découvrirez avec moi. Tiens, le chaplain a déjà été faire son tour de forêt. Excusez-moi, j'en ai pour une minute. Juste le temps d'une petite absolution. Merci. Pouvez-vous faire savoir, monseigneur, que je suis chargé par sa sainteté... Sa sainteté? Le duc de Savoie, peut-être? Non, sa sainteté. Olivier! Je veux qu'il m'entende en confession, tout de suite. Le chaplain qui vient de Rome, c'est comme une alouette en Touraine. Une cigogne en Alsace. Voir à Dieu, mon père. Vous ne venez pas de Rome? Non, je veux dire non. D'angoisse? De Londres. C'était sûr, évident. Ce n'est pas sorcier d'être devin. Il fallait bien que l'Angleterre s'agite un tout petit peu. Qui vous envoie? L'aigle ne triomphera pas du vautour. L'aigle ne triomphera pas du vautour. Monseigneur, le roi d'Angleterre m'a confié ce message. Le dauphin de France n'est pas seul. Abandonné par le roi, il n'est pas prisonnière des Bourguignons. Il a d'autres alliés que les Bourguignons. La France et l'Angleterre ont fait apaiser. La paix entre elles. Quelle main libre. Mon révérend. Et êtes-vous venu pour m'annoncer ça envoyé par la Sainte Vierge ou par Sainte Geneviève et Sainte Marguerite? Je vous salue, Marie. Vous êtes venu à toutes les femmes. Please, s'il vous plaît. Soyons réalistes. Il faut que je rentre. Je dois rendre compte que je vous ai vieux et que je vous ai causé. Voulez-vous une escorte? Non, plutôt pas. Êtes-vous un vrai chaplain? C'est la première fois qu'on vous prendrait en défaut. À quoi vous servirait-il de le savoir? Méfiez-vous de votre cousin Charles. Rassurez-vous, maître. Je le sais. Et je m'en charge. Tu refuses de parler? Tu refuses de dire ton nom. Simplement ton nom. Tu n'as pas de nom, peut-être. Qui t'a envoyé ici? Qui as-tu vu? Que lui as-tu dit? Continuez. Brûlez-lui la plante des pieds. Écartelez-le. Versez-lui la poids fondue dans la bouche. Fire, torture, your bones splashed. Faut que tu saches que moi aussi je connais la langue de Chaucer. Et que tu comprennes ce qui t'attend. Son nom. D'où il vient? Son message et surtout à qui il a parlé. Tu as compris? Dès qu'il avoue, tu me préviens. Moi, ces spectacles-là me soulèvent le cœur. C'est parti. Fais donc Louis. Louis est en retard à la chasse. C'est bien la première fois. Vous pouvez sonner le départ. Louis ne viendra pas. Qui t'a dit qu'il ne viendra pas? Oui. Tu l'as fait tuer. Mon père, vous m'avez demandé une fois le serment de respecter votre honneur. Sans ce serment. Tu n'as décidément rien dans la tête, mon pauvre Charles. Louis a reçu un envoyé de l'Angleterre. Qui te l'a dit? Je l'ai vu. Que disait cet envoyé? Que l'Angleterre ne renonçait pas à une alliance avec la France. En tout cas, avec Louis. Faux! Rêveré d'ivrogne! Vous portez à Louis trop de confiance. Que peut-il dans l'état d'exil et de pauvreté dans lequel il se tient? Lui n'est engagé à rien. Un jour ou l'autre, il se vengera. Mais de quoi donc, mon Dieu? De vos largesses. Alors qu'il est, il ne m'étonnerait pas qu'il ait déjà quitté le duché. On aille me chercher cet envoyé. Je ne chasserai pas sans l'avoir vu. Hélas, c'est impossible, monseigneur. C'est brut. On a eu la main un peu trop rude. Alors maintenant, pour prétendument m'ouvrir les yeux et assouvir votre infecte jalousie, vous voulez faire parler le cadavre d'un gueux mort de froid et de feint dans une forêt? Attention, mon fils. Vous pourriez bien finir comme lui, vous aussi. Malheureusement, c'est bon. Il aime tellement la chasse. Oui, à Dijon, vous n'avez pas eu le temps de bien le connaître. J'étais trop jeune. Presque une enfant. Quand il chasse, madame, il trompe son monde. On croit qu'il ne se distrait pas du tout. Il fait de la politique. Il réfléchit. C'est lui. Pas encore. Mais il va être content. Il attend depuis si longtemps des nouvelles d'amboise qu'il... il va être content. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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